il est conseillé avant d'écouter cet enseignement de lire le psaume concerné discours sur le psaume 5 chapitre 10 à 18 deuxième partie chapitre 10 seigneur conduisait moi dans votre justice à cause de mes ennemis il dit assez qu'il se met en route qu'il se dirige vers la perfection mais qu'il n'y est pas encore arrivé puisqu'il demande à dieu de l'y conduire dirigez moi dans votre justice non dans ce qui paraît l'être aux yeux des hommes car il s'imagine qu'il y a justice à rendre le mal pour le mal mais telle n'est point la justice de celui dont il est dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants puisque dieu en punissant les méchants loin de leur infliger ses châtiments les abandonne seulement à leur malice voilà dit-il qu'il a fait éclore l'injustice il a été en travail de l'affliction pour enfronter l'iniquité il a ouvert un précipice il l'a creusé et il est tombé dans le gouffre qu'il avait préparé son injustice descendra sur lui et son iniquité retombera sur sa tête dieu donc punit les hommes comme le juge punit les violateurs de la loi non en leur infligeant lui-même le châtiment mais en les poussant dans celui qu'ils ont eux-mêmes choisi et qui sera pour eux le comble du malheur mais l'homme qui rend le mal pour le mal le fait avec un mauvais dessin et devient méchant lui-même en voulant châtier les méchants chapitre 11 tracez moi une voie droite en votre présence il est clair qu'il recommande à dieu le temps que dure son voyage et que ce voyage s'accomplit non par un chemin terrestre mais par les sentiments du coeur tracez moi une voie droite en votre présence c'est à dire dans ce secret où ne pénètre point le regard des hommes dont il faut mépriser la louange ou le blâme ils ne peuvent juger de la conscience des autres qui est le chemin droit sous l'oeil de dieu aussi le prophète ajoute parce que la vérité n'est point dans leur bouche et qu'on ne peut croire à leur jugement il faut nous réfugier dans l'intérieur de notre conscience et en la présence de dieu leur coeur est plein de vanité comment la vérité serait-elle dans leur bouche quand le coeur est trompé par le péché et par la peine du péché de la secret du prophète pour les en détourner pourquoi aimez-vous la vanité et recherchez vous le mensonge chapitre 12 leur bouche est un sépulcre ouvert on peut appliquer cette parole à l'intempérance qui est pour beaucoup le motif de flatterie mensongère le prophète a dit justement qu'ils sont un sépulcre ouvert parce que leur avidité est insatiable et ne se ferme point comme le sépulcre qui a reçu un cadavre on peut dire aussi qu'au moyen de paroles mensongères et d'artificieuses caresses ils attirent à eux ce qu'ils font tomber dans le péché et c'est comme les dévorer que les faire entrer dans cette voie mais l'homme qui en arrive là meurt par le péché et celui qui l'a séduit s'appelle justement un sépulcre ouvert il est mort en quelque sorte puisqu'il n'a plus la vie de la vérité et il reçoit en lui-même ses morts qu'il a tué en les amenant à lui par le mensonge et la frivolité du coeur leurs langues sont pleines d'artifices les langues des méchants car c'est là ce que paraît dire le prophète en précisant leur langue elle est mauvaise en effet cette langue du méchant qui dit le mal qui dit la fraude c'est à eux que le seigneur a dit comment diriez vous le bien puisque vous êtes mauvais chapitre 13 jugez les seigneurs que leurs desseins s'évanouissent c'est là une prophétie plutôt qu'une malédiction et le prophète ne désire point que cette vengeance arrive mais il sait ce qui arrivera et tomberont sous cette vengeance non parce que le prophète semble à désirer mais bien parce qu'ils auront mérité d'y tomber de même quand il dit que ceux qui espèrent en vous soit dans la joie il fait une prophétie et voit cette joie dans l'avenir il dit encore exciter votre puissance et venez parce qu'ils prévoient que le seigneur viendra dans ces paroles néanmoins que leur dessein soit renversé on pourrait voir une prière du prophète et il demanderait que les desseins des méchants s'évanouissent ou qu'ils fassent trêve à leur dessein mauvais mais l'expression suivante rejetez les nous empêche de l'entendre ainsi puisque cette expulsion de la part du seigneur ne peut nullement se prendre en bonne part ce n'est donc point une malédiction mais une prophétie qui annonce dans quelle catastrophe tomberont infailliblement ceux qui voudront persévérer dans les péchés dont il est question qu'ils soient donc déçus dans leur pensée qu'ils tombent à cause de leur dessein qui s'accusent mutuellement et devant le témoignage de leur conscience comme l'a dit l'apôtre leurs pensées les accuseront ou les défendront quand se lèvera le jour du juste jugement de dieu chapitre 14 chassez-les selon le nombre infini de leur iniquité c'est à dire chassez-les au loin le nombre infini de leur iniquité demande un long éloignement c'est ainsi que l'impie est banni de cet héritage dont la vue et la connaissance de dieu nous met en possession comme l'oeil malade est repoussé par l'éclat de la lumière et trouve une peine dans ce qui fait la joie de l'oeil saint cela donc au matin ne se tiendront pas debout et ne verront pas et cette répulsion est une peine dont la grandeur se mesure à la grandeur de cette joie dont il est dit pour moi mon bonheur est de m'attacher à dieu à ce châtiment est opposé ce mot de l'évangile entrer dans la joie de votre dieu et ce châtiment équivaut à cet autre jetez-le dans les ténèbres extérieures chapitre 15 mais vous seigneur il vous trouve amer je suis le pain de vie descendu du ciel a dit le seigneur puis travailler pour une nourriture qui ne se corrompt point puis encore goûter et voyez combien le seigneur est doux les pêcheurs trouvent amer le pain de la vérité de là leur haine pour la bouche d'où elle émane ils ont donc trouvé le seigneur amer parce que le péché les a rendus malades au point que le pain de la vérité délicieux pour les âmes saines a pour eux une amertume insupportable chapitre 16 qu'ils soient dans la joie ceux qui espèrent en vous qui savent goûter et qui trouvent que le seigneur est doux leur allégresse sera éternelle et vous habiterez en eux cette allégresse éternelle commencera donc quand les justes deviendront le temple de dieu il sera leur joie il habitera en eux et tous ceux qui aiment votre nom se glorifieront en vous parce qu'ils pourront jouir de l'objet de leur amour et c'est bien en vous qu'ils posséderont cet héritage qui fait le titre du psaume et à leur tour ils seront votre héritage puisque vous habiterez en eux de ce bonheur seront exclus ce que dieu doit rejeter à cause de leurs iniquités chapitre 17 c'est vous qui bénirait le juste cette bénédiction sera de se glorifier dans le seigneur qui habitera en nous telle est la gloire que dieu décerne aux justes et pour devenir juste ils ont dû être appelés non point à cause de leur mérite mais par la grâce de dieu tous en effet sont pécheurs et ont besoin de la grâce de dieu ce qu'il a appelé il les a justifiés et ce qu'il a justifié il les a glorifiés comme cette vocation ne vient point de nos mérites mais de la miséricordieuse bonté de dieu le prophète a dit seigneur votre volonté bienveillante nous couvre comme d'un bouclier car la bienveillance du seigneur précède notre volonté telles sont les armes pour vaincre notre ennemi c'est contre lui que l'apôtre a dit qui accusera les élus de dieu et encore si dieu est pour nous qui sera contre nous il n'a point épargné son fils unique mais il a livré à la mort pour nous tous si le christ a voulu mourir pour nous quand nous étions ses ennemis maintenant que nous sommes réconciliés nous serons à plus forte raison délivré par lui de la colère de dieu tel est l'inex puniable bouclier qui repousse l'ennemi quand par l'affliction et la tentation il nous pousse à désespérer du salut chapitre 18 le texte du psaume est donc tout d'abord une prière depuis ses paroles seigneur entendez ma voix jusqu'à ses autres mon roi et mon dieu mais l'église comprend ce qui l'empêche de voir dieu ou de connaître qu'elle est exaucée depuis je vous invoquerai seigneur et au matin vous entendrez ma voix jusqu'à vous avez en horreur l'homme de sang et l'homme fourbe en troisième lieu depuis ce verset pour moi avec la multitude de vos miséricordes jusqu'à je me prosternerai avec crainte auprès de votre saint temple l'église espère devenir un jour la maison de dieu et en cette vie s'approcher de lui dans la crainte jusqu'à ce que la charité consommée et bannit toute crainte quatrièmement elle sent qu'elle s'avance et qu'elle marche entre des obstacles elle demande ce secours de l'intérieur imperceptible à l'oeil humain de peur que la langue des méchants ne la détourne du bon chemin depuis seigneur conduisez moi dans votre justice jusqu'à leurs langues sont pleines d'artifice elle prédit en cinquième lieu le châtiment des impies quand le juste à peine sera sauvé et la récompense de ce juste qui aura répondu à l'appel de dieu et qui aura courageusement tout supporté jusqu'à ce qu'il arrive au seigneur cette partie commence à juger les seigneurs pour finir avec le psaume fin du discours sur le psaume 5